Le ministre Yassine Walid accusé, le général Belkésir refuse de rentrer en Algérie, appel pour la libération des détenus politiques, l'Algérie a perdu un méga-projet. Le jeune ministre, Yassine Walid, gravement accusé par une journaliste. Yassine Walid est le plus jeune ministre du gouvernement de Gerad. Ministre délégué aux startups, âgé de 26 ans, il se fait littéralement démasquer par ses anciens associés, collègues et clients. La dernière en date est la journaliste, Lela Haddad, qui décrit avec des mots très durs, un imposteur, un spécimen qui vénère l'argent plus que tout, un maître chanteur, et même une taupe du DRS, service de renseignement algérien. La journaliste, éditrice du site d'information CNP News, parlant du nouveau ministre des startups, à l'époque où il dirigeait une société d'hébergement, raconte une expérience qui a vite viré au cauchemar. Le jeune formé en médecine générale converti au développement web, aurait passé d'un webmaster qui casse les prix de la concurrence, à un imposteur qui offre l'accès des sites qu'il gère au service de renseignement algérien, ex-DRS. Selon Lela Haddad, les antécédents du ministre de 26 ans posent de sérieuses questions. Son parcours scolaire, étudiant en médecine rarement présent au cours, employé au demeurant comme commercial par une société d'hébergement de sites, aux connaissances laconiques, à l'esprit conflictuel, et au tempérament paranoïaque. Il finira par se bagarrer avec son employeur et ses collègues, voler leur clientèle et leur couper l'herbe sous les pieds en créant la même société sous le nom de SSH, Smart Solutions Hosting, pour faire une bête sous-traitance. Le nouveau ministre souloue des espaces à des hébergeurs étrangers pour les revendre à des clients potentiels sans apporter aucune valeur ajoutée. Il fait donc de l'impôt-impôt du bas de gamme de services, une culture bien déliée du temps de Bouteflika. L'histoire de Yassine Walid avec CNP News, selon Lela Haddad. Un groupe de journalistes, dont Lela Haddad qui témoigne, aurait confié au nouveau jeune ministre la création du site CNP News. Yassine Walid qui aurait proposé un prix cassé par rapport à la concurrence pour le pack d'hébergement, de développement et de maintenance du site. Ce serait, selon la même journaliste, servi de ses accès au site pour simuler un piratage qu'il a lui-même créé. Ensuite, Yassine Walid aurait offert ses services aux renseignements secrets algériens, DRS, comme étant un pirate qui pourrait infiltrer n'importe quel site. La journaliste hier a plu loin en accusant le nouveau ministre délégué d'être un maître chanteur. Il va bloquer notre site, faire disparaître des articles et interviews, infester nos pages de photos pornographiques, de commentaires hostiles, il va même changer les codes d'accès pour empêcher nos journalistes du site d'y accéder. Le DRS ne sait pas que notre jeune ministre de 26 ans était à la fois leur taupe et notre webmaster et a en sa possession les codes d'accès de CNP News. Il est du coup, payé par le DRS et par CNP News, il faut payer, faute de quoi, il organisera un autre vrai faux piratage, le site reste parfois inaccessible plusieurs jours. Mais dès que l'argent est encaissé, le problème est résolu, enfin momentanément car après quelques jours, rebelote, piratage, argent, déblocage. A écrit Lela Haddad. Le général Belkassir débute la nouvelle année 2020 à Paris et refuse de rentrer en Algérie. Le général Gali Belkassir, l'ancien patron de la Gendarmerie nationale, l'officier militaire dont le nom est régulièrement évoqué dans les scandales de corruption et de dilapidation de deniers publics, a débuté la nouvelle année 2020 à Paris en France. Et l'homme ne veut pas revenir en Algérie, a-t-on appris auprès de plusieurs sources très proches de son entourage. L'ex-patron de la Gendarmerie algérienne se trouve à l'étranger, entre Barcelone et Paris plus exactement, depuis plusieurs semaines, et ne cache plus ses craintes d'être convoquée et harcelée par la justice algérienne. Après le décès de son protecteur, le défunt Ahmed Gaïd Salah, le général Gali Belkassir, limogé de son poste le 24 juillet 2019, ne se sent plus en sécurité ni à Alger, ni à Mostaganem, la région de ses origines, ni ailleurs en Algérie. Selon nos investigations, le général Gali Belkassir a eu vent qu'une procédure judiciaire est en ce moment en cours de préparation, au tribunal militaire de Blida pour l'inculper officiellement dans plusieurs dossiers sulfureux. Face à cette menace, le controversé général algérien a préféré prolonger son long séjour en Europe où il fait régulièrement les va-et-vient entre Paris et Barcelone. L'ex-patron de la Gendarmerie nationale essaie de régulariser sa situation et de s'établir en Europe en compagnie de son épouse, la fameuse Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, elle aussi citée dans plusieurs affaires liées au dossier de l'ex-ministre de la Justice, Taye Blue, emprisonnée et la rache depuis le 22 août 2019. Appel pour la libération des détenus politiques La joie de la libération des dizaines de détenus d'opinion jeudi passé n'est pas complète, parce que d'autres croupissent encore derrière les barreaux et, parmi eux, des figures politiques de premier plan. Il s'agit notamment de la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, Louisa Hanoun, le coordinateur de l'Union démocratique et sociale, USD, Karim Tabou, Faudil Boumala, Samir Benelarbi, et Abdeloua Ab-Fersoui, président de l'association Rassemblement Action Jeunesse, RAJ. Mais également une centaine d'autres détenus arrêtés pendant les manifestations de vendredi. Louisa Hanoun est condamnée par le tribunal militaire à quinze ans de prison ferme pendant que les autres sont en attente d'un procès depuis des mois. Leur maintien en détention est jugé arbitraire tout comme leur arrestation. C'est pour cela que de nombreuses personnalités du monde politique, des universitaires, des défenseurs des droits de l'homme et des intellectuels exigent qu'ils soient mis fin à leur calvaire carcéral. Dans un texte rendu public hier, les signataires exigent la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et les détenus d'opinion entre les mains du régime. Ils réclament également l'abandon de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre, et à l'encontre de ceux qui ont été libérés. Outre les vétérans de la guerre de libération nationale, à l'instar de l'Aqdar Bourgaha, qui vient de sortir de prison lui aussi, Zohradri Vitat, l'ancien condamné à mort Abdelkader Ghirouj, Myriam Ben Hamza, figure également parmi les signataires le président de RCD, Moussin Belabas, Ali Laskri, membre de l'instance présidentielle du FFS, la présidente de l'UCP, Zoubida Asoul, le coordinateur national du MDS, Fethi Gharas, le secrétaire général du PST, Mahmoud Rashidi, le dirigeant du PT, Djedjeloul, le porte-parole du PLD, Mouleh Idris Chantouf, et le président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Nouroudine Benissad. A leur côté d'autres figures militantes et intellectuelles influentes. Comme, Jamel Zanati, leader historique du mouvement culturel berbère, Saïd Khalil, ancien dirigeant du FFS, les défenseurs des droits de l'homme, Mokra Naïk Larbi, Mustapha Bouchachi, Boudjama Agheshir, l'avocat Nabila Asmaï, Abdelgani Badi et Sarah Moon. Connu pour son implication dans la révolution démocratique en cours dans le pays, le sociologue Nasser Djabi a joint aussi son nom à ceux des signataires, tout comme le célèbre journaliste Afid Deradji et l'écrivain Amin Zaoui. Beaucoup d'autres militants associatifs et journalistes ont également signé l'appel à la libération des détenus politiques. Il faut rappeler que l'emprisonnement massif des militants politiques et associatifs a été opéré sur ordre politique, alors que le pays connaît une insurrection citoyenne extraordinaire. Le haut commandement militaire, qui a géré de fait la période qui a suivi la déposition d'Abdelaziz Bouteflika, a agi d'une main de fer en ciblant des figures influentes au sein du mouvement populaire, dans l'objectif de porter un coup dur à la révolution démocratique. Comment l'Algérie a perdu un méga-projet chinois de plus de 7 milliards de dollars à cause de ses problèmes politiques internes ? Il fut l'un des espoirs de la relance industrielle de l'Algérie. Mais finalement, ce méga-projet que devaient réaliser des investisseurs chinois à l'est de notre pays est tombé totalement à l'eau, faisant perdre à l'économie nationale plus de 7 milliards de dollars. Un véritable gâchis. Enquête et explications. Annoncé en grande pompe en novembre 2018, le méga-projet algéro-chinois de l'exploitation de phosphate de l'est algérien a, effectivement, pataugé pendant plus d'une année en raison de la mauvaise gouvernance et des tiraillements politiques internes au sein du pouvoir algérien. Mais depuis le début de l'année 2019, ce projet finira par être gelé par les investisseurs chinois qui ont été effrayés par les problèmes politiques internes et l'instabilité du pays, crise de succession de bouteflika, enclenchement du Irak, prise du pouvoir par l'armée, gouvernement illégitime et rejeté par la population, incarcération de la majorité des décideurs politiques algériens les plus influents, etc. Et pourtant, tout a bien commencé le 26 novembre 2018, un accord de partenariat entre les groupes Sonatrak et Asmide Almanal, et les groupes chinois SITIK et Wangfu, a été signé à TBSA pour la réalisation d'un projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate et du gaz naturel des gisements de la région de Bled et Latba. L'accord a été signé par l'ex-PDG de Sonatrak, Abdelmoumen Ould Kadour, et le PDG de la société SITIK, Chen Xiaowajia, à la direction de transfert du gaz dans la localité Oglaire Med, à 22 km de Bir et Latir, distante de 106 km au sud du chef lieu de Wilayah. Ce projet était vraiment une grande ambition et une énorme chance pour l'Algérie, puisque les partenaires chinois ont promis un financement de 80% des réalisations des installations industrielles, grâce à des prêts de grosses banques chinoises. Le méga-projet en question obéissait à la règle 51-49%. Cet investissement, qui est doté d'une enveloppe dépassant les 7 milliards de dollars, devait créer 3000 postes de travail directs, alors que ces chantiers de réalisation à travers les 4 Wilayah assureront 14 000 postes d'emploi. Le complexe de phosphate devait garantir des revenus en devise à hauteur de 1,9 milliard de dollars par an. Les Chinois ont vu grand, très grand en Algérie. Pour atteindre une production de 6 millions de tonnes de phosphate par an et 1,1 million de tonnes d'ammoniaque par an, de nombreuses infrastructures stratégiques allaient être réalisées à l'Est algérien. Les Chinois ont dit oui pour financer la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 70 000 m3 par jour, à Gerbes, où il y a de Skikeda. La société qui était chargée de ces travaux est algérienne en R.J. Compagnie, A.E.C., une société détenue par Sonatrak et Sonalgas, à part égale. Il était également question de la réalisation des alimentations en électricité. La société chargée de ces travaux était GRTE, filiale de Sonalgas. Le projet comprenait aussi la réalisation des alimentations en gaz et le marché devait être attribué à la GRTG, filiale de Sonalgas. Sur la feuille de route de ce méga-projet figurait la réalisation de forages, pompages et 100 km d'adduction pour bled et latbas. Et ce marché devait revenir à l'Agence Nationale des Barrages et Transfers, ANBT. Dans le même sillage, les investisseurs chinois ont consenti à la réalisation d'adduction pour A.J. Arsoud et la société chargée de ce projet fut l'algérienne des eaux, AD. Le méga-projet de l'exploitation du phosphate algérien comprenait encore la réalisation de forages, pompages et 100 km d'adduction pour WEDK et BORIT. Et ce marché devait être attribué à la NBT, sous l'égide du ministère des Ressources en eau. Il était prévu dans ce même sillage la surélévation des barrages de Mexa et Bukeroufa et 100 km d'adduction. Ce marché aussi fut attribué sur le papier à la NBT. D'autre part, le partenariat algéro-chinois avait abouti à la modernisation de la voie ferrée sur 388 km. Ce projet stratégique était attribué à l'Agence Nationale d'études et de suivi des réalisations des investissements ferroviaires. Le port d'Anaba devait être le grand gagnant de cet investissement chinois prestigieux, avec un projet d'extension que devait prendre en charge l'entreprise portuaire d'Anaba. L'acquisition des locomotives et wagons pour le transport des produits devait bénéficier également aux sociétés étatiques SNTF et ferroviales. Ainsi, le montant global estimatif de tous ces projets est de 760 milliards de dinars, à savoir près de 7,4 milliards de dollars. Tous les Algériens auraient été remodelés et propulsés sur la scène du développement local et industriel. Mais, malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour car les investisseurs chinois ont été déçus par la tournure des événements politiques en Algérie. Les troubles internes et l'incapacité du pouvoir algérien à ramener la stabilité ainsi que le climat délétère dans lequel est tombé le pays a dissuadé définitivement les investisseurs chinois de poursuivre ce méga projet. Ni de le concrétiser. Pékin a ordonné à toutes ses sociétés les plus importantes en Algérie de geler leurs activités jusqu'à ce que la situation politique revienne à la normale. En attendant, le temps perdu aura profité au concurrent marocain, l'un des plus importants producteurs de phosphate dans le monde. Profitant de l'instabilité de l'Algérie, le gouvernement marocain déploie son lobbying pour draguer les investisseurs chinois et les ramener vers son marché. En septembre 2018, le ministre marocain de l'énergie, des mines et du développement durable a participé avec une forte délégation marocaine aux travaux de Cheyna Maining 2018 à Tianjin en Chine. Le gouvernement marocain a profité de la léthargie de l'Algérie pour vendre le modèle marocain aux investisseurs chinois et étrangers, sachant que cette conférence mondiale se considère comme la plus grande plateforme mondiale de coopération internationale dans le domaine des mines. Et pendant ce temps-là, en 2020, l'Algérie n'a toujours rien fait pour renaître de ses cendres, et relancer ce méga projet qui s'éloigne de plus en plus de notre pays. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.